Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mrs. Watch. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux avec moi sur cette chaîne. N'oubliez pas à la fin de la vidéo de la liker si celle-ci vous a plu et surtout de vous abonner pour être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Comme ça, à chaque fois que vous ouvrez YouTube, si j'ai sorti une nouvelle vidéo, elle apparaît sur votre écran et vous pouvez la regarder. Je sors une vidéo par semaine tous les lundis, donc soyez au rendez-vous. Aujourd'hui, je reviens avec un thème qui, je pense, va vous intéresser. Il s'agit des montres les plus chères au monde en 2020. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur la Audemars Piguet Royal Oak, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir en cliquant sur le petit i. Attention, petit disclaimer, ces montres ne sont pas forcément des montres d'horloger. Il y a aussi des montres qui ont été fabriquées par des joailliers. Il ne s'agit pas forcément de mouvements certifiés et d'ailleurs, je pense que les gens qui la portent ne sont même pas forcément passionnés par l'horlogerie. D'ailleurs, pour être honnête, je ne sais même pas si les gens qui achètent ce type de montres les achètent pour lire l'heure, mais certaines sont vraiment magnifiques, donc je trouve que c'est un thème sympa, ça change un peu. Je les ai classées de la moins chère à la plus chère pour laisser un petit effet de surprise à la fin. Attention, selon les années, le classement change, donc il est possible que la première d'aujourd'hui ne soit pas la même que la première de l'année dernière ou la première de l'année d'après. Bref, vous m'avez compris, je pense. Donc je dis ça parce que parfois, quand je présente une montre, on me dit « Ah, mais moi, je n'ai pas vu les mêmes prix sur tel article, j'ai écrit ça. » Mais l'article date d'il y a deux ou trois ans auparavant, donc les prix changent énormément. Alors, c'est parti ! La cinquième place est occupée par la super complication Henry Grave. Henry Grave est un new-yorkais, du coup, je ne me voyais pas trop dire Henry Grave, mais bon, voilà. Donc pour vous expliquer une complication, c'est tout ce qui figure sur la montre qui ne sert pas à indiquer l'heure, les minutes ou les secondes. Donc ça peut être la date, le chronographe, où il y a aussi des complications à signal sonore, ça peut aussi être les phases de la lune, etc. Donc celle-ci a été créée en 1933, c'est un banquier new-yorkais qui a demandé à Patek Philippe de lui fabriquer la montre la plus compliquée au monde. Et elle possède donc au total 24 complications. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais notre ami Henry a eu la chance d'avoir des petits traitements de faveur et des complications faites juste pour lui. Et il s'agit des heures de lever et de coucher de soleil à New York. Il y a également un calendrier perpétuel, le temps sidéral, et bien sûr le plus important, l'heure. C'est donc la montre la plus compliquée, jamais fabriquée à la main. Et elle a une valeur de 24,3 millions de dollars. Et ce qui justifie un prix aussi élevé est le fait qu'il ait fallu faire entrer toute cette famille de complications dans un seul et même boîtier, qui est quand même assez petit. Donc voilà, c'était pour la numéro 5. Maintenant, on va passer à la numéro 4, qui est une montre créée par Chopard. Il s'agit de la 201 carats de Chopard. Celle-ci a été créée en 2000 et Chopard est connue pour créer des modèles uniques. Donc il y a 3 diamants en forme de cœur, 874 diamants, qui au total font 201 carats de diamants. Elle est entièrement faite à la main. Et il y a en fait un petit mécanisme à ressort sur cette montre qui fait que quand on appuie sur les trois petits cœurs du milieu, il s'ouvre comme des petits pétales de fleurs et indique l'heure. Elle a une valeur de 23 millions d'euros. Ensuite, la troisième place est détenue par Patek Philippe à nouveau. Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais elle se nomme la Grandmaster Shim 6300A. C'est un modèle unique qui avait été produit pour la vente aux enchères caritative Donnie Watch. C'est une vente aux enchères qui a pour but de financer la recherche contre la myopathie de Duchesne. C'est donc la montre d'horloger la plus chère au monde parce que vous le verrez, les deux premières places sont détenues par des joailliers. Elle est composée de deux cadrans et possède un boîtier réversible. Oui, oui, réversible, tu peux la retourner. Elle possède 20 complications et c'est donc avec ce nombre qu'elle est la Patek Philippe la plus compliquée au monde. D'ailleurs, dites-moi parce que j'ai pensé à faire une vidéo sur les montres les plus complexes au monde qui ne sont donc pas forcément les plus chères. C'est un thème différent. Si ça vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires parce que je pense de plus en plus à faire cette petite vidéo. Elle a cinq fonctions sonores dont deux exclusivités mondiales protégées par un brevet. Il y a une alarme sonnant l'heure programmée et une répétition de la date sonnant le quantième à la demande. Il a fallu huit ans de recherche et cent mille heures de main-d'oeuvre pour créer cette montre. Et c'est une montre mécanique à remontage manuel. Elle a une valeur de 28,2 millions d'euros. Ce qui est fou, c'est qu'à ce prix-là, elle n'est même pas étanche. J'en parlais tout à l'heure et je me disais imagine, tu l'as et tu l'oublies et tu fais la vaisselle avec. Mais il est vrai qu'avec une montre à ce prix, il est probable que ce ne soit pas toi qui fasses ta propre vaisselle. C'est possible. Le bracelet est en cuir d'alligator. C'est pas bien. On passe maintenant à la numéro 2. Je vous l'ai dit, il s'agit du même joaillier. Il s'agit de Grave Diamonds et le modèle qui occupe la deuxième place est le modèle Fascination. Elle a une valeur de 36,8 millions d'euros. Elle compte 152,96 carats de diamants et pas n'importe quel diamant, il s'agit des diamants les plus purs au monde. Elle est surmontée d'un diamant en forme de poire de 38 carats. Et ce diamant est un élément interchangeable parce qu'il est possible de l'enlever pour le mettre sur une bague et à la place de celui-ci, mettre un second diamant en forme de cœur et celui-là pourra indiquer l'heure. C'est une véritable œuvre d'art. Et la numéro 1. Alors celle-là, j'espère que si vous comptez l'acheter, vous avez bien cassé votre tirelis. Expression plus utilisée depuis 1980. Elle a une valeur de 50,5 millions d'euros. C'est le modèle Hallucination. Elle existe en un seul exemplaire, bien sûr. Et ce qui justifie le prix, c'est la rareté et la couleur des diamants qui la composent. Parce qu'il n'y a aucune complication et c'est d'ailleurs un simple mouvement quartz. Rien de plus. Voilà, c'est la fin de ce classement. Du coup, j'imagine que vous avez remarqué que Patek Philippe occupe quand même deux places au sein de celui-ci. Donc je trouve ça pas mal. J'imagine qu'on peut dire que Patek Philippe est l'horloger qui vend les montres les plus chères au monde. Et petit plus, je vous avais également dit que Jay-Z était le propriétaire d'une des montres les plus chères sur cette planète. Et j'ai été surprise de voir qu'elle ne figurait pas au classement. Ceci dit, elle a quand même une valeur de 5 millions de dollars. Donc je pense qu'on est quand même pas mal là-dessus. Elle lui a été offerte par Beyoncé pour son anniversaire. Elle se nomme Big Bang et elle a été façonnée par Hublot. C'était la pièce la plus chère du salon de balle en 2012. Elle est sortie de 1282 diamants pour un total de 140 carats sur un bracelet en or blanc. Ça a demandé 14 mois de travail, 12 tailleurs et 5 sertisseurs. Pas mal le cadeau d'anniversaire ! Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est votre préféré. Moi, j'avoue que mon cœur balance. J'adore la numéro 2, mais il est vrai que le fait que ce ne soit pas un vrai horloger me déçoit un peu. Donc je dirais peut-être la pâte avec Philippe, la numéro 3, interchangeable. C'est quand même cool. Merci à tous. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et de vous abonner. Et à bientôt sur la chaîne de Mrs. Watch. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501